Dans le cadre du jour de vacances actives, aujourd'hui on va commencer le rappel sur le cours de la physiologie, on va commencer le rappel sur la physio et aujourd'hui on va entamer tout d'abord la sécrétion des glandes salinaires. On va essayer de parler plus ou moins de la salive, ses origines, on va faire une étude de la salive, comment elle est produite, quelles sont les méthodes d'études qu'on utilise pour étudier la salive, tout ce qui concerne la salive en tout cas. Et pour commencer, on attaque tout d'abord les origines et les bases structurales des glandes salivaires, les origines de la salive. Et là on note que 90% de la salive est produite par 3 paires de glandes nécessairement. 90% de la salive est produite par 3 paires de glandes. Il y a les glandes parotides, il y a les glandes sublinguales et les glandes sous-maxiliaires. Et les autres 10% sont produites par les glandes buccales et les glandes muqueuses. Les glandes salivaires s'organisent sous forme de lobules, et la salive est fabriquée au niveau des acinus. Et quand la salive est fabriquée au niveau des acinus, ça se déverse dans les canaux, entre le canal intercalaire, puis le canal intranobulaire, puis pour aboutir au canal excrépteur. Et il faut noter que dans chaque glandes salivaires, il y a plusieurs canaux intranobulaires, mais un seul canal excrépteur. Donc le canal excrépteur est commun, est commun, pardon, au lobule, mais chaque lobule en tout cas a son canal intranobulaire. Et puis, en termes de composition cellulaire, il faut noter que ces glandes qui fabriquent la salive sont composées généralement de deux types cellulaires. On a tout d'abord les cellules séreuses qui forment des glandes séreuses. Exemple, un exemple des glandes séreuses. Exemple, les glandes parotides. Et puis, il y a les cellules muqueuses qui forment des glandes muqueuses. Et exemple des glandes muqueuses, les glandes sublimbales. Et puis, il faut savoir aussi qu'il existe des glandes mixtes, c'est-à-dire composées à la fois des cellules séreuses et muqueuses. Par exemple, les glandes mixtes, on a les sous-maxiliaires par exemple. Et puis, passons maintenant à l'étude de la salive. Tout d'abord, il faut noter qu'en termes des méthodes d'étude, la salive mixte est récueillie généralement chez les sujets éveillés au repos. Et ces sujets éveillés au repos crachent dans un bocal. Et puis, une autre méthode d'étude, c'est le cathétérisme. On peut faire un recueil séparé par cathétérisme. Chaque canal, vous connaissez le canal. Et en termes de description, il faut savoir que la salive est en liquide, en colore. En colore plus ou moins visqueux. Le pH est à peu près neutre, donc c'est-à-dire aux alentours de 6 au repos. Et après stimulation, il faut savoir que les ions bicarbonates augmentent dans la salive. Et puis, la sécrétion salivaire est généralement réduite en période interdigestive. Et puis, en termes de composition, il faut savoir que la salive est composée à 99% d'eau. Et le reste, ce sont des électrolytes plus les substances organiques. Donc, la salive, c'est totalement de l'eau. C'est presque totalement de l'eau. Et en termes d'électrolytes ou de substances, mais des éléments minéraux, on a le sodium, le potassium, les ions chlorure, les ions bicarbonates et les ions calcium. Et il faut noter que la salive se forme en deux étapes différentes. Tout d'abord, il y a la salive primaire qui est isotonique au plasma et provient généralement des acinés. Et puis, il y a la salive définitive qui est hypotonique par rapport au plasma. Car, quand la salive est fabriquée au niveau des acinés, cette salive-là serait acheminée le long des canaux. Et au niveau des canaux, la salive primaire subit généralement une réabsorption des ions. Ce qui fait qu'à la sortie, la salive définitive est hypotonique par rapport au plasma et des acinés. Et là, c'était des substances, bon, disons, des éléments minéraux. Et en termes de substances organiques, il y a tout d'abord les enzymes, il y a du mucus, il y a des substances cox sanguins, il y a des immunoglobulines, il y a des substances de croissance et la calicrine, bien sûr. Et du côté enzyme, qu'est-ce qu'on a comme enzyme dans la salive ? On a l'amylase salivaire. C'est l'amylase salivaire qui est spécifique aux liaisons alpha-1-4 et l'amidon et de glucogène. Mais c'est spécifique aux liaisons alpha-1-4 et l'amidon et de glucogène. Il faut savoir aussi qu'il est aussi efficace aux dextrines limites, c'est-à-dire des liaisons alpha-1-6. Et cet amylase salivaire, ça fonctionne avec un pH optimal entre 6,5 et 7. Et puis, il y a les lysozymes comme un autre enzyme. Lui, il a plus une action bactériologique et un rôle antiseptique dans sa salive. Et puis, il y a la lipase lingale. Et la lipase lingale, lui, il est inexistant en tout cas. Il est inexistant chez l'adulte, ou bien, disons qu'il a un rôle modeste chez l'adulte. Mais, il a un rôle vraiment important chez les nourrissons et les petits-enfants. Ce qui nous permet, il aide les nourrissons, disons, à digérer les lipides du lait maternel. Et puis, une autre substance organique, il y a le mucus. Et puis, il y a aussi les substances groupes sanguins, les substances groupes sanguins, disons, les motifs antigéniques du groupe ABO. Ce sont généralement des glycoprotéines qui représentent dans les sécrétions digestives, entre autres, les sécrétions salinières, d'au moins de 80% des sujets. Et puis, les immunoglobulines, il y a principalement l'IGA sécritoire qui est scellé au niveau de la saline. Et puis, en termes de substances de croissance, on a le NGF, ou le 9-golf-factor. Et puis, il y a aussi la calicréine. Et la calicréine, il intervient localement dans la vasomotricité du vaisseau. C'est-à-dire, elle a un rôle hypotenseur. Donc, ses rôles hypotenseurs, disons, c'est local. C'est local. Au lieu des glandes, c'est local. Et puis, parlons maintenant de la régulation de la sécrétion salivaire. En termes de régulation, on reconnaît que l'énervation supprime la sécrétion salivaire. Ceci veut dire que la régulation de la sécrétion salivaire est essentiellement nerveuse. Et puis, dans cette régulation qui est essentiellement nerveuse, on voit les rôles préponérants, le rôle ultime, en tout cas, du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est-à-dire le parasympathique et les sympathiques, a un rôle vraiment important dans la régulation de la sécrétion salivaire. Et le parasympathique, lui, pardon, le parasympathique est pour des sécrétions rapides, abondantes, aqueuses et claires. Donc, ces sécrétions, quand on stimule le parasympathique, ces sécrétions sont généralement rapides, claires, abondantes et aqueuses. Et du côté sympathique, il y a tout d'abord un temps de latence et puis les sécrétions sont peu abondantes et risqueuses et troubles. Et là, on va noter que dans le fonctionnement même,